Tu peux quand même comprendre Ouais y'a part au chat Et c'est terrible C'est terrible il manque un Steve Slash Snake, mince Mince, quel tournoi Ah c'est trop triste, ah ouais trop triste comme tu dis La tristesse, mon dieu un Steve de moins Là, ça me dégoûte A deux doigts de dégueu Bon en tout cas on est parti du côté de Santa Maria et table basse, petit On va virer ma tête là, on va partir sur hop Le, les caméras De jeux, de joueurs, car c'est eux qui nous Intéressent sur ce match, on est parti sur Toned City Grand map, s'il en est map Alors voilà, première info perso Je trouve que pour Mario, la TC n'est vraiment pas fou Dans la majorité des match-up Maintenant ça se discute, oh 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 Pour ce genre de raison, parce que tu vois Cette combo là, sur n'importe quel hot map elle tue Y'a que sur TC que ça tue pas Bon après il se trouve que les plateformes sont hot, donc en vrai Ça biaise un peu le truc, mais Tu tue jamais, la map est grande Donc y'a peu de set play, de situation de corps à corps Et Mario aime bien être au corps à corps en fait Là où Joker, oh Petit don't smash, j'aime bien ça L'idée était assez bonne, en fait il don't throw Il le jette au sol Et comme il sait qu'il a pas en chose de trou derrière qu'il puisse tuer Il attend puis il fait un smash Qui couvrait beaucoup d'options de manière assez Sécurisée au final Donc ouais c'est plutôt bien vu de ça par un petit mix-up Qui peut mettre quelques pourcents Bon pour l'instant c'est assez even, on a pas de gros lead qui se dessine On a un petit Joker qui N'a plus Arsène Et ça c'est compliqué parce qu'on compte sur Arsène pour tuer bien sûr Petit Bacar en cross-up là dessus On va essayer de trouver le kill du côté de Santa Maria, 129% Evidemment le up smash, s'il avait shield, c'est de dash attack Le up smash était sorti, c'était fini Voilà, le up smash Qui va clore la stock là dessus Santa Maria qui prend le lead 3 stocks à 2 sur Tonant City Toujours Et ouais, on va compter sur Arsène On va compter sur Arsène pour tuer du côté de table basse Et on va voir comment il arrive à gérer ça En fait ce personnage, Joker, il a la particularité quand même d'être très différent Dans sa façon de jouer Entre le moment où t'as Arsène et le moment où tu l'as pas Quand t'as pas Arsène comme là C'est mobilité, c'est POC, POC safe, grattage de dégâts, zoning Et quand t'as Arsène c'est conclusion de stock en général Parce qu'en général tu peux tuer À part c'est de 40%, t'as kill% contre Arsène plus ou moins Donc j'exagère à peine Donc ouais, tu cherches les kill moves et tout machin Donc voilà, là on a le Arsène Et là il faut trouver la stock maintenant Parce qu'en général le problème c'est que si tu trouves pas la stock maintenant Joker tout seul, sans Arsène Compliqué, compliqué de trouver la stock Je quitte le stream Ah bah ouais, mais moi aussi mais j'adore Rocha Pour de vrai j'adore Rocha en plus On trouve un bon gars ce mec Il est génial, mais il joue Steve Comme quoi on peut pas tout avoir dans la vie Du coup je viens de voir, il a pris la stock Alors j'ai pas vu si t'as avec Arsène ou pas Mais la stock est prise Tant mieux, tant mieux pour lui Parce que Mario quand t'as le lead C'est assez expéditif Mario Oh, oh dommage Un petit dance match Ou peut-être un smash Mais dance match serait passé c'est sûr Un petit dance row Donner là dessus qui n'est pas true Qui donnera lieu à un contre Et donc à Arsène qui va POC Et c'est tout bête Mais cette action elle permettra peut-être à table basse De revenir dans la game Étant donné qu'avec Arsène Tu peux gratter des gâts très 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 vite Donc là il faudra se montrer incisif On voit J'aime bien ce qu'il fait Il campe correctement Arsène Il respecte le personnage Voilà les deux frames on connait Encore une fois Petite dash attaque supplémentaire Dommage On a loupé la dash attaque là dessus Mais on arrivera à trouver ce kill là dessus Je crois qu'il a up smash J'ai pas fait gaffe Mais je crois qu'il a up smash Bien vu à lui Bien vu à lui Après ce backer On a un f-tile de trou avec Mario Je peux pas m'empêcher de le souligner Voilà Parce que je suis main Mario dans l'âme Donc voilà Pour moi c'est triste Et ouais Petit backer à f-tile C'est trou à tous les pourcents ça Si tu l'aimes assez vite Malheureusement qu'ils ne serviront pas encore à tuer F-smash Dans la flamme Plutôt bien vu ça Alors c'est assez commit Mais l'idée n'était pas mauvaise Aïe Aïe Donner F-smash Ok Peut-être back throw était plus intéressant Pour envoyer off stage On pensait peut-être tuer là dessus Mais je peux comprendre où up smash Up smash aurait été intéressant Ouais j'avoue en fait On a l'air de smash Bon alors Up smash La solution à tous les problèmes Que ce soit du côté de Mario ou de Joker On trouvera le kill là dessus Dernière stock des deux côtés 85% de retard du côté du joueur de Joker Mais on n'a pas dit son dernier mot Car le Arsene est encore sorti Petit nerf là dessus Qui va permettre de diminuer encore un peu cette jauge Le Arsene qui met toute sortie Et on n'a plus Arsene Et là c'est compliqué Là c'est très compliqué Parce que sans Arsene encore une fois Tu peux poc mais tuer c'est compliqué Tu peux pas trop douiller Ça va être chaud Ouais le Joker est jeune Bah je sais pas quel âge il a Mais oui ça tronche Il a pas 8 ans quoi Enfin il a pas 18 ans Je sais plus quel âge il a il me l'avait dit en plus Je crois qu'il a Je crois qu'il a 13 ans 14 ans Donc ouais il est jeune Mais ouais ouais il n'y a pas d'âge pour commencer la compète Mais comme lui on en a 2-3 aujourd'hui Des petits gamins tout jeunes Qui ont 13 ans Il y en a quelques-uns Quoi qu'il en soit petit baccal là dessus On l'envoie offstage Fasse le ledge trap Attention Le track get up avec le don't hit là dessus Un classique de Joker Ça pour sortir du ledge C'est un mix-up assez fréquent Tu te lèves Et tu don't hit Ça te fait slide en fait Ça te fait glisser le long du sol Et en fait ce qui est fort avec ça C'est que si le mec entierre ou quoi Bah tu passes Par contre là c'est compliqué C'est que c'est lag Si tu tombes sur le shield du mec Tu te fais finir un centre F-throw là dessus F-throw plus au back-throw D'accord pourquoi pas La back-throw fait plus de dégâts C'est un choix C'est un choix Je peux comprendre Oh Ok Double pari offsmash Ça me plaît ça J'aime bien En plus C'est vrai que quand tu connais le Joker C'est pas si dur à faire Parce qu'en fait Quand tu prends le premier hit et que tu le paries T'as le temps de comprendre que c'est une ledge attack Et de remettre un petit input de shield En mode tu rappuies Relâche vite Une deuxième fois Donc c'est vrai que tu peux Assez facilement la parie Cette attaque Mais c'est très bien joué Ouais très belle action de la parie de Santa Maria là-dessus Mario on the top sur cette game 1 Pour le coup 1-0 Pour le joueur parisien Bordelais Je sais pas ce que je dois dire parisien en bordelais Parce que Il me semble qu'il est de Paris Et il fait des tournois à Bordeaux en ce moment Mais ça va pas durer peut-être Je sais pas Et d'autre côté on a notre très cher Bordelais Notre très jeune Bordelais Qui accuse une game de retard En vrai ça se fait Ça se fait Et la game était quand même relativement stock Il voilà Il s'est pas fait outplay non plus Mais ouais je vois qu'on a du mal à trouver par un play kill Gratter Tu vois dans le neutral c'est pas normal que ce soit Mario qui dicte avec les flammes Il a le contre Il a les pistolets Le zoning n'est pas censé être un problème pour Joker face à Mario Le setplay oui quand c'est au corps à corps c'est compliqué pour Joker Et quand on est loin normalement ça se passe relativement bien Voilà tu vois ce genre de petit projectile Ce projectile qui est très fort parce qu'en fait si tu sautes et que tu le fais Ça couvre le sol Donc et c'est safe Donc c'est plutôt intéressant T'es uptile tout là dessus c'est dommage On aurait dû juste react peut-être l'envoyer sur la plateforme Et attendre de voir ce qui se passe pour réagir ensuite Joker étant très rapide Tu peux réagir à tout ce qui se passe sur une plateforme Aussi petite que celle de PS2 Ouh la patience là dessus J'aime bien ses patience au landing Comme ça il aime bien Santa Maria Se mettre juste en dessous Les punitions sont peut-être pas optimales Parce que dans ce match il y a peut-être mieux à faire Mais l'idée de base est très bonne De with-punish comme ça Alors juste en attendant un peu l'erreur adverse On a un petit sang-froid supplémentaire je dirais Du côté du joueur de Mario Nécessaire pour faire la différence là dessus Phase de l'edge trap un petit nerf là dessus Bonne throw très bien On arrive on met des petits coups Hop on conditionne un shield Alors le compte là dessus est pas mal Le compte là dessus est pas très Est pas mal vu du tout Il permettra de gratter peut-être un racine supplémentaire Peut-être on aurait pu bait aussi évidemment Jablock Don't smash Alors pourquoi 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 Il a eu peur de fsmash Parce qu'effectivement Alors ça peut être un missing put Mais à mon avis Oh ok Up smash comme ça Dans vanille comme on dit Un up smash vanille Un up smash vanille c'est quoi C'est un up smash qui vient pas après une combo Ou après une situation de tech Quand t'as envoyé par terre au sol C'est juste up smash comme ça Dans tes dents Et Mario est fort pour trouver ce genre De petits tricks De petits coups comme ça C'est le pair qui était pas trop Attention hein Ce genre d'overstand là dessus L'attaque qui est bonne On va réussir à trouver un petit peu d'air Avec ce jab Face de ledge ramp décisive Ok ledge ramp là dessus J'ai bien aimé la tentative d'agression Malheureusement un peu tardive en fait C'est à dire que l'idée était bonne Mais il arrivait en courant De la roll du ledge jusqu'au ledge Santa Maria a largement eu le temps de réagir Mais l'idée était Voilà intéressante On a des petits mix-ups du côté de Deux tables basses là dessus Ouais c'est compliqué hein On arrive pas trop à trouver les kills On a du mal en fait à agresser le shield Avec les backers A spacer A mettre la pression Catcher les sauts En fait Si le Mario reste unshield loin Ça se passe bien Il lui met pas assez de la pression sur le shield Les backers notamment Je pense à Carson Sont très très forts Ok pas mal Petit synthétisme de backers là dessus Ledge guard relativement safe Très bien joué On cache ce saut En option 1 On s'est un peu précipité du côté du joueur de Mario Bien vu de la part de table basse là dessus Qui prend La première sac de la game 2 Ok petit extende là dessus Avec la dash attaque là dessus On a cramé le saut Mais oui on se fait spike avec ce pistolet Alors il y a deux choses à savoir Premièrement Cramer le saut Contre les pistolets C'est compliqué Faut surtout pas faire ça Et ensuite Deuxième chose super importante Les pistolets quand ils sont relativement proches comme ça Ils spike C'est à dire qu'ils t'envoient même un peu vers le bas Donc là c'est mort Tu reviens pas avec Mario Le hubby il couvre pas une séance incroyable Donc tu reviendras jamais Et t'as le bass qui prend le lead là dessus Un lead étonnant Puisque ça s'est vraiment construit en 8 minutes D'ailleurs en parlant de Deux minutes La game est relativement longue aussi Déjà 3 minutes Et la game on est qu'à sa moitié à peu près Donc ouais Table basse qui Crée le lead là dessus Et qui joue de mieux en mieux d'ailleurs Là dessus on est un peu plus carré Petit upper là dessus pour extend Second upper On gratte les pourcent 45 Et attention Arsène qui est sorti là dessus 56% Et à partir de maintenant on a peur Non tech Et attention C'est déjà bloc On va peut être très dangereux Heureusement il s'est pas passé le contre Très bien joué le contre bien sûr Et là back air Et là tu back air normalement mon garçon Et là tu back air normalement mon garçon Parce qu'après cet air dodge Il a tellement de lag Que t'as largement le temps d'aller le back air Tu peux chercher un deuxième contre Le problème de ça C'est que c'est plus inconstant Le back air t'es sûr de le mettre Attention Pas trop jouer avec le feu non plus La dash attaque là dessus On se fera reverse du côté du joueur d'Arsène Et ça Pareil Je sais je fais la même erreur Je fais la même erreur Ce F smash il est pas nécessaire T'as la dash attaque qui est gratuite Fais lui perdre son Arsène d'abord Et après t'essayeras de le tuer Ah on aurait pu back throw là dessus On aurait pu finir au grab Back throw elle aurait tué là dessus Là la F throw ne tuera pas Malheureusement Petit G2 là dessus C'est pas mal pour contrer les tasers Comme les tasers C'est très sensible aux angles C'est à dire que si tu choisis bien ton angle Et tout machin Tu peux mix up Mais si tu n'as pas le choix Tu te fais bien edge guard Et le G2 est fort comme ça Air bizarre Joker Byless Byless moins parce qu'elle peut tellement l'avoir de loin L'edge que voilà Mais le G2 est fort en fait Il permet de vraiment De conditionner à arriver par un seul angle Donc c'est très fort Quoi qu'il en soit table basse là dessus Très belle game 2 Il a remonté ça comme un seigneur Comme un prince Il arrive Clac clac Reverse Tu crames tes sauts Je te punis au gun Je vais réinventer un peu Comment edge guard avec joker Parce qu'effectivement Game 1 je n'étais pas au point Ok je vais contrer tout Il a mis des outils en place Et c'est passé Très intéressant ce qu'on a vu De la part du joueur de joker là dessus A voir si Santa Maria Trouvera de quoi s'adapter Notamment je pense A les punis Plus optimales On a trop de fois où Santa Maria Prend les agressions sur le shield Complètement unsafe Et qu'il ne le punit pas Donc faire attention à ça Mario c'est un personnage qui Est suffisamment fragile Dans son neutral Du fait qu'il n'a pas de disjoint Etc Pour ne pas Pour se permettre Comment dire Ne pas se permettre De louper des punitions Parce que ces punitions Par contre elles sont insane Normalement Face de la trap là dessus Le grab qui est un peu whiff Petit opère là dessus Bien vu Bonne patience Bonne patience Encore une fois Voilà La punition peut être pas optimale Mais on envoie en juggle On gratte les pourcents Le arsène est sorti Dash Attaque là dessus On 2 frame Le judo peut être bien là Pour aller nerf ensuite Ou cap Ou cap Oui bien sûr Je dis nerf Mais oui la cap marche très très bien aussi Très bien vu de la part de table basse De Santa Maria Ce qu'on aurait pu faire du côté de table basse C'est attendre Et pas hubby tout de suite Il avait vraiment de la marge Puis tu vois le marido descendre T'as l'attente de hubby avant Il peut pas cap au tout début du abyss Parce que c'est invincible Donc en plus Voilà Mixer par peu ce timing Ça aurait pu être intéressant pour table basse Ça lui aurait peut être permis La stock là dessus Santa Maria qui se met vachement bien On voit que c'est intéressant Parce que de game en game Ils tentent de nouvelles choses tous les deux Et ça prouve bien qu'il y a Petite connaissance du jeu derrière On sait des choses Et on débloque à peu près Toutes les 2-3 minutes Un nouvel outil En edge guard En ledge trap En juggle En neutral Ouais c'est vrai qu'on a le point d'exclamation Braquette Ça c'est cool Ça c'est très cool La flamme est forte aussi là dessus Dash attack Pas mal hein J'aime bien une petite flamme Hop première part en bas Attention Dash attack c'est en réaction par contre Contre arsène Dash attack c'est en réaction Si tu la fais pas en réaction Bah tu vas la louper tout simplement Tu peux réagir quand il est un peu bas Dès qu'il est un peu bas Tu peux réagir Donc ouais Là c'est compliqué pour table basse Parce qu'il a une stock de retard Et on a du mal à tuer Le arsène est sorti une deuxième fois Et on a pas trouvé la stock On a gratté 100% certes Up smash Ouais ça tuera pas malheureusement Tonen city évidemment Petite down throw je suppose Ou back throw pardon Pour envoyer dehors Le pistolet là dessus Bien vu de la part de Santa Maria Bonne patience Bon drift qui lui permet de revenir Paisiblement sur le terrain Et on aurait pu nerf Un petit nerf off tail J'ai pas de refus là dessus Potentiellement ça aurait pu cut le tether Ça aurait pu être intéressant Alors là on va chercher le up smash Et voilà Ce genre de finish c'est pas normal Pari Pari un truc pareil Tu up smash sans aucun problème Mais c'est pas grave On trouvera le up smash Plus tard C'est pas un souci pour table basse Qui 20% de Santa Maria Qui se trouve relativement bien Deux stocks d'avance maintenant 145% La rage et de mise Et table basse Qui peine à trouver de la kill Enfin avec ce back air Enfin on s'offre d'oxygène Une stock de retard cependant Sur Tonen City C'est dur de clutch en plus Parce que quand t'as pas Arsène Avec juste Joker déjà de base Tuer c'est dur Mais avec juste Joker Sur Tonen City Compliqué Compliqué Et on a la feuille Qui nous rejoint au casse bien sûr Mais ce dame la feuille Qui nous fait l'honneur De sa présence aujourd'hui Comment ça va mon gars Ça va J'ai pas zéro de ou Non c'est bon T'as gagné ton match en loser J'ai battu mon pire matchup Que je considère mon pire matchup C'était quoi C'est le Joker Contre Roy Non Cloud Oula t'as pas affronté de Dekas mon pote Non Dekas pour Cloud Non mais Dekas je sais Mais j'ai pas affronté de Dekas Pour l'instant Et je sais que les Jokers Je l'ai toujours pené Contre les Jokers J'ai jamais C'est la fin de fin que je jouais en Jokers Oh 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 la fausse Il lui a mis Il lui a mis Mais c'est Tonen City les gars Alors C'était pas mal C'était pas mal Mais ça t'urera pas Parce que c'est Tonen City et Joker L'haricot est excellente D'une part Et d'autre part Sur Tonen City Le truc c'est que le plafond est très bas Vers le bas C'est que vraiment Tu peux descendre très bas Et ne pas mourir Moi j'avais eu ça Un tournoi J'avais pop-off contre un mec J'ai un robe Je lui ai fait double perfer au ledge Qu'il screen et tout Il tombe J'étais sur ma chaise Et je me lève Mais je me lève Je me retourne vers les cas Je fais Let's go Tout comme ça Et en fait qu'il screen Mais lui il revient Et genre vraiment pendant deux secondes Je ne regardais plus l'écran Le mec est revenu il m'a reverse J'ai gagné la game quand même Parce que je suis un chat Tu dois être bien dégoûté J'étais comme J'étais trop En plus il ne me l'a pas dit T'inquiète pas Je me suis retourné Le gars il était en mode Yes let's go Les reverse Qu'il screen mytho C'est en braquette Il se retrouve un petit up smash A celui-là du côté de Santa Maria Ou petit Bucker éventuellement Là le Arsène Pardon Qui va se faire deux frames A go go Dans cette attaque on l'a dit C'est en réaction Attention Tu peux réagir contre Arsène Voilà Bien sûr Bien sûr Mario tire A noter du coup Je dis ça au cas où T'as le bas sur le stream Il est mort quasiment Que de up smash Sur toutes les stocks Je crois qu'il est mort Six fois de up smash Littéralement Donc ça veut dire Qu'il y a une méconneissance De match up Mario Ça struggle Mario ça struggle Si t'es entre la fouchette De 80 et 110 Il n'a pas de très bon coup Qui tue facilement Il a son up smash seulement